Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist pour un nouvel épisode de ma série sur la Coupe du Monde 2022 puisque je vais aujourd'hui parler de l'Argentine, une sélection qui n'a vraiment rien à voir avec celle de 2018 tant l'effectif et le 11 de départ sont aujourd'hui bien meilleurs. Mais si l'Argentine est une sérieuse candidate au titre, c'est surtout parce que Scaloni a créé un contexte qui leur permet enfin de profiter un maximum de Messi, si bien que ce sera l'angle principal de cette vidéo. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux phases sans ballon de l'Argentine où là Messi n'est évidemment pas très actif. L'Albi Celestine en demeure, cependant, généralement pas affaibli puisque l'attaquant central, ici Lautaro Martinez, se charge de compenser cela en allant même presser les latéraux adverses pendant que le joueur du PSG reste lui haut dans l'axe où il devient une véritable menace en cas de récupération comme on va pouvoir le voir maintenant. En trouvant Messi haut et dans l'axe, les Argentins s'assurent en effet d'avoir suffisamment de temps à disposition pour monter leur bloc équipe autour de Messi, car ce dernier est justement capable de garder le ballon en attendant leur soutien, comme ici où de nombreux autres attaquants seraient précipités pour donner le ballon à Lautaro, tandis que Messi va user de ce qu'on appelle la pausa en espagnol. Voyant que Di Lorenzo arrive sur lui, Bonucci s'apprête en effet sûrement à sortir sur Lautaro. Donc Messi va vraiment faire cette pause pour attendre la venue de Di Lorenzo et profiter de son élan pour partir dans l'autre direction et ainsi le contourner. Et comme ça, il y a aussi Di Maria et De Paul qui auront le temps de rejoindre les 16 mètres. Mais si l'équipe adverse arrive à sortir de ce bon pressing argentin et se retrouve plus haut, Messi ne reste pas moins dangereux car en cas de récupération, il peut à nouveau permettre de garder le ballon en attendant des coéquipiers pour mener à bien cette fois-ci de véritables contre-attaques, qu'il peut parfois lui-même lancer en surprenant le porteur de balle par derrière, comme ici avec Jorginho. Ici, on voit que les trois autres attaquants argentins se tirigent tout de suite vers l'avant, tout comme un milieu, et ce n'est pas le Celso qui jouait Elie Gauche ce jour-là, mais Rodrigo De Paul, dont la capacité à répéter les efforts, est vraiment essentielle pour cette équipe car il peut ainsi justement compenser celle de Messi comme il occupe des zones adjacentes. Il va même dépasser Di Maria. Avec le ballon ensuite, l'Argentine a cette fois-ci la chance de pouvoir jouer long grâce à Lautaro Martinez, excellent dans ce registre et donc préféré au très bon Julián Alvarez, et grâce au bon jeu de pied des défenseurs, notamment Romero ou celui du gardien Martinez. Ce sont tous des schémas que l'Argentine emploie régulièrement vers Lautaro. Et après ça, vous pouvez apprécier ensuite l'alchimie de l'albicélesté, puisque la course de Di Maria va permettre à Messi de décrocher dans l'axe, et De Paul va, à son habitude, compenser cela en prenant la position de Messi plus haut, la position originelle de Messi. L'Argentine est aussi capable de sorties de balles plus courtes en créant un surnombre dans le premier tir du terrain, comme ici où Emiliano Martinez nous montre encore une fois qu'il est bien plus qu'un gardien de séance de pénalty. Et je vous laisse maintenant apprécier le Toko Imeoi, où je touche et je m'en vais d'exéquer le Palacios, un milieu que j'aime vraiment beaucoup, même si trop souvent blessé. Donc voilà, je touche et direct je propose une autre course. Je fais une course. S'il est choisi cette séquence, c'est par contre surtout pour montrer ce qui va suivre, car en plus de Palacios, qui va compenser le fait que Di Maria se trouvait par hasard sur le côté gauche sur cette action, le latéral droit, Nahuel Molina, va aussi monter et pas n'importe comment. Voyons que Bastoni se dirige vers Messi, il va s'empresser de courir vers le défenseur italien, et de le faire ainsi descendre jusqu'à ses 16 mètres, permettant comme cela à Messi d'arriver dans sa zone favorite, la fameuse zone 14 de Guardiola, devant les 16 mètres, l'entrée des 16 mètres. Voilà, là il ne fixe pas ce dit. Ce qu'étant dit, cette absence d'ailier droit dans le jeu est des fois planifiée, puisque Scaloni aligne de temps en temps seulement trois attaquants, avec un Messi davantage excentré, comme ici, où il apparaît dans le spotlight de Rodrigo de Paul, le joueur mis en évidence. Ce dernier va en effet permettre à Messi de recevoir le ballon plus bas, à travers l'intervalle longue qui va s'agrandir, puisque de Paul attire Caicedo avec lui. Apprécié seulement comment Messi donne l'impression de ne pas être concerné par le jeu, en marchant et en regardant vers l'avant, pour ne pas éveiller l'attention de son adversaire direct, et puis ensuite, il va décrocher. Puis apprécié maintenant sa passe masquée à De Paul. Sa posture et l'orientation de sa tête laissent en effet penser qu'il va transmettre le ballon sur le côté gauche, donc au latéral gauche argentin, si bien que Caicedo se penche un peu vers ce côté, ce qui permet la passe en fait vers De Paul, qui ne s'attend peut-être même pas à cette passe, et Messi va encore pouvoir accéder ensuite à cette zone, à l'entrée des saisons. Face à un bloc bas, Messi aime bien prendre le contrôle du jeu en décrochant, si bien que quand il n'y a pas d'élit droit, c'est le latéral droit qui doit fournir de la largeur. Là, cependant, comme l'Uruguay disposait d'une ligne de cinq défenseurs, leur latéral gauche pouvait bien veiller à cela, et c'est pourquoi il est important de faire des courses en profondeur, pour que les défenseurs adverses se resserrent. Je vous laisse apprécier le jeu en une touche, et dans les petits espaces de Rodrigo de Paul. Et en allant ensuite directement vers l'avant, après sa passe, le joueur de l'Atletico de Madrid, contraint le défenseur uruguayen, donc le latéral gauche, à venir dans l'axe, libérant ainsi Molina, qui va pouvoir être trouvé par Messi plus tard, donc là, c'est le latéral droit et libre. Et c'est donc aussi quelque chose qu'on pourrait retrouver assez souvent avec l'Argentine. Voilà. Défense à cinq, tout resserré dans l'axe dans les 16, et l'autre côté est libre. Voilà donc pour la Scalonetta, comme on l'appelle, une équipe donc très polyvalente, aussi bien capable de presser haut que d'être dangereux sur contre ou sur jeu court, comme jeu long, mais c'est aussi surtout un contexte qui correspond très bien à Messi, comme on l'a vu, et si Messi a l'occasion de briller au maximum, il vaut mieux les considérer comme un cadeau pour cette Coupe du Monde. Sinon, c'est déjà tout pour moi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le pourras. Ciao, ciao !